Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour ma deuxième partie de ma routine soins du visage. Donc on va faire aujourd'hui la routine soins du visage du soir. Donc si vous n'avez pas vu ma routine soins du visage du matin, je vous renvoie à la vidéo pour que vous puissiez rattraper la chose. Et si vous êtes intéressé pour la suite, je vous laisse découvrir ma routine du soir. Du soir. Alors comme annoncé dans ma première partie, j'aime prendre plus de temps dans ma routine soins du visage le soir. Prendre le temps de bien me démaquiller et prendre soin, faire des soins tout simplement sur mon visage. J'ai même une routine bien précise en suivant des jours. Donc je commence tous les soirs par me démaquiller, c'est la partie la plus importante d'après moi. Donc je me démaquille avec la solution micellaire rouge de Bioderma que j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est la solution micellaire que je préfère parmi toutes les solutions micellaires que j'ai pu tester. Elle est vraiment douce et j'ai vraiment l'impression de mettre juste de l'eau et que ça part tout seul. J'aime beaucoup, elle est en train de se vider là mais j'ai déjà une deuxième bouteille de prête. Une fois mon visage démaquillé, je saute sous la douche et je me lave le corps, notamment aussi le visage. Et je fais un peeling sous la douche avec le Neutrogena Visibly Clear, le Fine & Matte, au citron vert et la mandarine. Et je trouve que ça sent super bon et les grains sont super fins, super petits. Donc ça me permet de faire un gommage tous les soirs. Et comme le matin, j'utilise encore mon gant de Gina Trico et j'aime beaucoup me scrubber le visage avec ça. J'ai l'impression que toutes les saletés sont en train de partir et je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma peau. Une fois mon visage nettoyé et bien propre, bien désincrusté et sans saleté, j'espère, j'applique une fois sur deux un masque pour le visage. C'est le... je ne sais pas le titre en fait de ce masque, mais je l'appelle tout simplement le masque B. Mais c'est Pore B Pure Skin Clarifying Mud Mask. En fait, c'est tellement long, j'appelle juste Mud Mask ou B Mask. Et c'est un masque que j'ai retrouvé dans la routine de Emo Queen et j'étais trop 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 contente de le voir parce que je croyais être la seule à utiliser ce masque qui est tout simplement top. C'est un masque crème, donc c'est très doux en fait. C'est totalement différent de tous les autres masques que j'ai pu appliquer. Super doux et un peu crémeux et on voit les pores ou les boutons en fait quand on les applique. Et quand ça sèche, on voit vraiment que c'est en train de s'absorber, mais ça ne fiche pas votre visage. Et ça j'aime bien parce qu'on peut encore faire autre chose en laissant poser le masque parce qu'avec le masque d'argile par exemple, j'ai le visage qui se fige vraiment. Je ne peux pas parler, je ne peux pas sourire, je n'ai aucune expression sur mon visage. Contrairement ici où je peux encore vivre. Et en plus de ça, l'odeur est tout simplement top. J'ai vraiment été satisfaite de ce masque et j'ai vraiment l'impression qu'il désincruste en plus. Je ne sais pas, il me rend ma peau tout simplement dingue. Et même quand vous l'essuyez, vous n'avez pas cet effet sec ou asséchant, c'est vraiment doux. Vous avez l'impression d'avoir une crème en fait sur le visage quand vous l'enlevez après avoir laissé reposer. Et ça, je trouve ça très très bien pour un masque. Et voilà, je vous recommande si vous ne l'avez pas encore testé. Voilà, ce masque je le fais à peu près tous les deux jours. Donc il y a des jours où je ne l'applique pas en fait. Donc dans la semaine, j'essaie de l'appliquer au moins trois fois par semaine. Et pas tous les jours parce que ça fait un peu trop ou moins que trois, je trouve ça pas assez en fait. Donc trois fois par semaine, je trouve que ça va. Une fois que mon visage est là, je pense vraiment vraiment propre, je passe encore une solution micellaire. C'est pas vraiment une solution mais c'est plutôt une eau aux huiles essentielles, voilà. De Sanoflore. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos Glussybox qui était dans le magazine en fait d'écrit. Et je trouvais ça tout simplement dingue les vertus ou ce que le produit promet. Et c'est un concentré breveté d'huiles essentielles révélateur d'éclats. Il libère les impuretés, oxygère la peau et resserre les pores et illumine la peau. Je trouve que ce produit promet pas mal de choses mais je suis juste au début de mon test. Et première réaction, c'est que j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur un peu mentholée qui me fait penser à l'eau de beauté de Caudalie. Et je l'utilise comme sur un coton et je passe avec un coton sur mon visage, voilà. Mais j'aime beaucoup ce produit qui tout simplement est rafraîchissant. Pour le moment, j'ai pas encore vu les résultats. Et d'ailleurs, j'utilise tellement de produits qui promettent à peu près la même chose. Ça va être difficile pour moi de voir quel produit est meilleur que l'autre. Mais voilà un peu ce que j'applique après mon masque sur mon visage. Et j'aime bien pour le moment. Ensuite vient l'application de ma crème du soir. Et j'utilise pas des crèmes très riches en fait. Un soir sur deux, la Bioderma Cébium Serum. C'est un peeling en fait du visage. Donc pour justement me faire régénérer la peau pour enlever les tâches noires que j'ai ou les tâches d'hyperpigmentation. Donc il promet de lisser et de résorber les imperfections installées. Et j'aime bien ce produit sauf qu'il pique la mort. Ce produit pique énormément mais la pharmacienne m'a prévenue. Donc c'est vraiment parce qu'il agit très agressivement. Et je crois que j'en ai besoin tout simplement. Je suis un peu sado sur les bords je crois. Mais bref. Un soir sur deux, je me torture avec cette crème-ci. Et qui marche très bien parce que je sens en fait le lendemain matin que je peux enlever des bouts de peau sur mon visage. Et ça c'est dingue. Défait dingue. Voilà. Les soirs où je n'utilise pas cette crème-ci, j'utilise la Cleanance de Aven. Donc c'est un crème gel pour les peaux jeunes. Donc comme j'ai pas mal de boutons, je me suis un peu tournée vers la crème pour les ados. Et j'utilise cette crème-ci pour effacer ou pour réduire les imperfections et ainsi de suite. Que j'aime beaucoup, qui est sympa à utiliser. Et j'aime bien aussi la texture crème gel. Donc ça c'est aussi différent. Et quand j'ai besoin d'un peu plus d'épaisseur sur les produits que j'ai le soir. Parce que ces deux produits c'est vraiment gel crème. Donc c'est très léger. J'utilise un peu d'huile. Donc peut-être de l'huile de coco. Ou mon huile prodigieuse de Nuxe. Ou l'huile d'amande douce. Voilà ma routine du soir. J'espère vraiment que cette routine vous aura plu. Qu'elle a pu vous aider ou être intéressante pour vous. Je ne suis pas entrée totalement dans les détails. Parce que je ne suis pas une spécialiste. Et ce sont des produits qui marchent pour moi. Et je ne sais pas si les résultats que j'ai sont ceux que vous aurez aussi. Mais ce sont vraiment des produits que je recommande. Si vous avez à peu près les mêmes problèmes que moi. Et que vous voulez vous constituer une nouvelle routine soin du visage. Ou si vous voulez compléter par-ci ou par-là. Voici ce que j'utilise. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !